Salut tout le monde, c'est Chloé. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo migration et Planoizmi pour le mois de septembre. Donc comme vous l'avez vu sur Instagram et dans ma dernière vidéo, je change de carnet pour le mois de septembre. Donc je voulais partager avec vous les collections que je mets tout le temps au début de mes carnets, donc qui me suivent vraiment tout le temps. Et ensuite, donc, on passera au Planoizmi pour le mois de septembre. Avant de commencer, je voulais vous parler d'un autre carnet parce que le carnet que j'ai choisi pour cette fin 2018, c'est un Lushtern 1917 et en fait, j'avais déjà commencé ma migration lorsque l'on m'a envoyé ce carnet-ci. Donc, il vient de Fun for Your Planner qui est donc un compte Instagram et une boutique en ligne. Donc, il s'agit de ce carnet-ci. Hop, je vais vous laisser. Comme ça, vous verrez. Voilà, donc en fait, ce carnet, il est assez simple au niveau du... Voilà, il a un élastique donc comme le Lushtern. Un petit dessin en relief en couleur or. Et sinon, en fait, je trouve qu'il a beaucoup de similitudes avec le Lushtern sauf au niveau du papier. Donc, c'est un papier un peu plus rêche que le Lushtern. Donc, j'ai déjà fait des tests dedans pour voir comment réagissait le papier au feutre, etc. À l'aquarelle aussi. Je trouve qu'en fait, le papier ressemble un peu à celui du Rodia. Donc, voilà. Donc, en fait, vous pouvez voir que il transperce légèrement mais vraiment au même titre que le Lushtern. J'ai également testé l'aquarelle dedans pour voir ce que ça pouvait donner. Et c'est vraiment... Enfin, je trouve que le papier réagit vraiment très très bien à l'aquarelle. Donc, au niveau du papier, c'est vraiment nickel. Donc, je pense que je l'utiliserai en prochain carnet. Donc, après celui que je vais vous montrer aujourd'hui. Il n'a pas de pagination. Après, moi, ça, ça ne dérange pas spécialement. À la fin, donc, on a une petite pochette. Hop, si j'arrive à l'ouvrir. Une petite pochette. Donc, voilà. Exactement comme le Lushtern. La couverture est plutôt souple. Même malgré qu'elle soit plus épaisse, qu'elle soit assez épaisse, elle est plutôt souple. Donc, c'est ça que j'aime beaucoup. Et les dessins, vous avez plusieurs petits dessins comme ça. Ils sont vraiment sublimes. Donc, le carnet vaut 11,50€, il me semble. De toute façon, je vous mettrai tous les liens vers la boutique et vers l'Instagram en barre d'infos. On m'a aussi envoyé dans des petits pochoirs. Alors, je ne sais pas si vous le verrez très bien. Je vais essayer de le mettre sur le bleu. Peut-être que ça se dirait mieux. Donc, avec des to-do lists, des bannières. Voilà. Donc, j'en ai deux. Et en fait, ils ont vraiment un petit format. Ça doit être un format à peu près à 6. Donc, en fait, c'est vrai que dans la petite pochette, ça loge tranquillement. On peut en mettre plusieurs. Donc, c'est vraiment sympa. Voilà. Donc, je vous mets tous les liens en barre d'infos parce que le carnet, je pense, vaut vraiment le coup pour des personnes qui ne sont pas prêtes à mettre plus de 15€ dans un carnet. Donc, c'est à peu près le prix que vaut le loge term. Donc, là, c'est vrai, pour 11,50€, vous avez un très beau carnet qui a le même nombre de pages, je pense, que le loge term. Donc, voilà. Franchement, c'est vraiment de la qualité. Donc, moi, j'irais les yeux fermés. Voilà. Donc, un petit aparté sur ces produits. Donc, je vous mettrai les liens en barre d'infos. J'insiste. Voilà. Donc, comme je vous le disais, moi, j'ai choisi de repartir sur un loge term parce que quand j'ai reçu le carnet bleu, j'avais déjà commencé ma migration. Donc, je vais le garder pour le prochain. Hop. Donc, on va refaire le petit focus sur celui-ci. Voilà. Alors. Donc, ce carnet, j'ai juste mis une étiquette par-dessus. Sinon, c'est le bleu turquoise. Voilà. Qui change carrément du cuivre que j'avais avant. Comme tous les logiciels, maintenant, on a un petit encart pour le savoir à qui il faut retourner le carnet si toutefois on le perd. l'index que j'ai déjà commencé à remplir. Donc, vous pouvez voir un petit peu ce que j'ai pu mettre dedans. Et donc, ensuite, on rentre dans le carnet. J'ai fait une petite page de présentation avec... Donc, c'est que du collage avec du papier que j'ai récupéré dans le livre Japan Party qui vient de... Enfin, que j'ai découvert en fait sur la chaîne Lecture du loup. Donc, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos également de cette chaîne. Donc, c'est... Voilà. C'est un cahier... Enfin, c'est un livre plutôt avec plein, plein de papiers sur le Japon. Il y a des stickers. Il y a des cartes postales, etc. Enfin, c'est vraiment un livre très complet. Donc, voilà. J'ai décidé de faire une petite page de présentation pour le bullet comme ça. Ensuite, donc, on a mes clés avec également ma petite légende pour mes gommettes que je mets sur la tranche pour me repérer. Ensuite, j'ai fait donc une année enfin, une année entre guillemets en un coup d'œil en reprenant donc la fin de l'année 2018 et le début de la 2019 parce que je sais à peu près que mon carnet sera fini début janvier peut-être fin janvier si vraiment j'économise les pages. Donc, de toute façon ça ira pas plus loin que ça. Ensuite, j'ai mis donc mon calendex entre guillemets parce que du coup ce n'est pas réellement un calendex donc un calendex c'est un un planning comme ceci où en fait on écrit le numéro de la page où sont les informations de notre rendez-vous. Moi, j'ai décidé de faire donc 5 mois parce que je sais que de toute façon mon carnet sera fini d'ici 5 mois et en fait je mets ma pastille de couleur sur mon calendrier pour avoir une vue rapide des jours où j'ai des événements et de l'autre côté en fait je note la couleur du carré qui va avec ma légende le le chiffre du jour et j'écris en fait à quoi ça correspond. Voilà, c'est un faux calendex. Ensuite, j'ai les films que je veux voir au cinéma et à la maison donc là je note pour les films au cinéma je note les dates de sortie pour les films que je vois à la maison donc là je ne l'ai pas fait mais j'écris les dates à lesquelles je vois le film et ensuite je mets une petite note sur 5 histoire d'avoir un souvenir si j'ai bien aimé le film ou pas et d'ailleurs vous allez voir je fais pareil pour les livres pour mes séries toujours la même mise en page donc je note le nom de la série pardon le numéro de la saison en haut et ensuite vous avez tous mes épisodes je coche en fait les épisodes que j'ai vus j'ai gardé donc 3 pages parce que je sais que de toute façon là il ne restera pas assez de place pour les séries qui sont en cours donc voilà j'ai préféré prendre un peu large pour les livres donc comme pour les films voilà je coche quand j'ai vu je note la date à laquelle j'ai lu le livre et je mets une petite note sur 5 donc là on reste donc là voilà les livres je regroupe les BD les comics les bouquins enfin voilà je note vraiment tout ce qui se lit en fait donc là il y a une petite page avec les films Walt Disney Pixar je crois les deux sont mélangés donc avec tous les films je coche ceux que j'ai vus et donc ceux qui me restent à voir je pense que je rajouterai une petite citation ici il faut savoir qu'en fait quand je suis une migration j'écris toutes les infos et seulement une fois que tout est fait bien c'est juste à ce moment là que je commence à décorer donc là ce que je vais vous montrer est encore très sobre faudra pas aller enfin faudra pas hésiter à aller sur mon Instagram où je posterai les photos lorsque ça sera vraiment fini voilà donc il y aura toutes les citations les dessins etc donc j'ai fait exactement pareil pour les films Marvel une petite wishlist que j'utilise un peu comme un tableau un tableau à épingle je mets des petits post-it que je dessine avec les items donc là il y a les livres les vêtements je pense qu'il y aura une catégorie papeterie également enfin voilà histoire d'avoir une idée de ce que je voudrais acheter des idées et dites cadeaux enfin voilà c'est histoire de vraiment tout regrouper ensuite on a donc mes trackers Instagram donc ce premier tracker me sert en fait en début de mois je note combien d'abonnés je suis donc ça me permet en fait de voir l'évolution chaque mois celui-ci c'est simplement des paliers histoire de voir quand est-ce que je passe les paliers donc je je mets de l'aquarelle quand c'est atteint je note la date donc voilà jusqu'à enfin voilà pour le moment j'ai que jusqu'à 1650 mais je rajouterai une autre page si toutefois on atteint les 1650 j'ai également mis les hashtags que j'utilise le plus souvent voilà ça me permet d'avoir un petit mémo un petit mémo ici ensuite donc ça c'est ma double page Youtube avec donc les mois et chaque mois en fait je vais noter mes idées de vidéos histoire de pas vous faire trop de redites ça me permet d'avoir tout le même endroit je vais également noter le nombre d'abonnés que j'ai chaque mois en chaque début de mois donc voilà un peu comme le tracker Instagram quelques outils internet que je veux tester des logiciels voilà plein de petites choses que je voudrais tester sur cette page les petites adresses donc c'est des adresses de librairies restaurants bars voilà que j'apprécie donc là je vais faire toute une liste de bonnes adresses en fait donc voilà ce qui va se compléter au fur et à mesure là on a un tracker donc pour ma voiture qui a quelques soucis donc ça me permet de voir en fait à quel moment elle a des problèmes et à quel moment tout va bien donc je colorie en vert les moments que je l'utilise et en fait en bleu gris c'est lorsqu'il y a un souci ensuite on a ma happiness box avec donc toutes les choses que j'aime faire qui me font plaisir etc une double page sur le déménagement avec donc les meubles qu'on a ce qu'on a pas ce qu'on doit acheter là je sais pas encore si je vais faire un plan ou quelque chose enfin voilà on déménage pas tout de suite mais c'est histoire d'anticiper la chose ici donc on a un autre tracker que j'arrive pas à tenir du tout comme c'est dans mes mois mais je vais essayer là de le tenir donc j'ai fait mes 5 mois avec donc mes petites pastilles de couleur un premier test de lino gravure que je vous avais montré donc en vidéo donc dans ma dernière vidéo je vous la mettrai dans le petit i donc ça soit de l'autre côté je ne sais jamais voilà pour vous montrer également que le bullet journal ça sert aussi de test donc là j'avais fait baver un petit peu voilà c'est pas très grave donc j'en avais fait refaire une autre pour voilà deuxième essai une page sur mon rapport de stage et puis bah écoutez c'est à peu près tout donc là on va passer à notre planification du mois de septembre je vais vous la mettre en accéléré et puis je reviendrai à la fin commenter commenter les différentes pages que j'aurais fait voilà donc je vous dis à tout à l'heure c'est 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 à tout à l'heure Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors donc voilà j'ai fini mon mois de septembre du coup je suis partie sur quelque chose d'assez minimaliste il y a juste la page de présentation où j'ai mis un peu plus de dessin mais sinon je suis restée assez minimaliste pour vous montrer que finalement il faut pas forcément beaucoup de temps pour faire enfin pour préparer ce mois en fait ce qui m'a pris vraiment plus de temps c'est le dessin ici donc voilà petite page de présentation du mois de septembre ensuite j'ai fait le choix de changer un petit peu de calendrier donc là on a donc les jours lundi, mardi, mercredi, jeudi, divan, samedi, dimanche et donc mon calendrier se lit de haut en bas donc avec les numéros des semaines en haut à côté ma page budget donc comme tous les mois c'est tout le temps la même mon habit tracker donc là j'entourerai en couleurs je pense les items quand ils seront faits dans ma journée et enfin mon slip tracker donc comme la dernière fois avec ma barre de temps et pour être sûr de bien me repérer le jour au milieu donc le premier continuera ici donc là je sais par exemple que c'est à l'huile du 31 au premier voilà donc c'est tout pour mon mon monthly de septembre je ferai certainement une vidéo pour mes weekly qui vont venir j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura pu vous aider pour votre migration future en tout cas je vous souhaite une agréable journée et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye bye je vous dis je vous dis